Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission, émission que reçoit aujourd'hui le député ancien Premier ministre centrafricain Martin Zigeré. Merci d'être toujours à notre compagnie. Avant la pause, je vous demandais quel est le bilan que vous pouvez dresser aujourd'hui, si bilan il y a dans ce contexte-là, des actions de M. Toadera à la tête de votre pays. L'état de la situation avant les élections, nous sortions d'une transition avec les groupes armés qui ont mis sens dessus dessous le pays, avec un forum de Bangui qui a mis entre parenthèses, entre parenthèses et j'insiste là-dessus, la question sécuritaire et qui a pensé qu'après les élections, les choses allaient se retrouver sur pied. Mais vous n'avez pas dit qu'il ne fallait pas faire des élections. Non, non, j'étais pour les élections. Deuxièmement, le 30 mars 2016, le jour même où le président Toadera prêtait serment, il a été annoncé le retrait de la force sangariste, la force française sangariste, qui en fait maintenait, j'allais dire, l'unité du pays. Et donc, le tableau s'est complètement changé. Donc, le travail du gouvernement, ce n'était plus de se focaliser uniquement sur les repenses aux attentes économiques, sociales, fournitures de services publics, etc. Mais il fallait résoudre la question de la paix. Et les groupes armés ont compris qu'ils étaient plutôt en position de force dans ce bras de fer. – C'est le terrain, le réactif des ordres. – Voilà, donc, et ils en ont profité pour compliquer la tâche au gouvernement. Nous, avant le deuxième tour, nous avons appelé à soutenir le candidat Toadera. Et au moins où je vous parle, nous continuons à le soutenir dans l'action pour laquelle les centrafricains l'ont élu. La tâche est extrêmement difficile. – Est-ce que vous voulez me dire que toute l'action du gouvernement dans ce régime a appelé la paix à la sécurité ? – Je n'ai pas fini. Mais s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, l'énergie du gouvernement, l'énergie de l'exécutif a été complètement absorbée par ce dialogue-là, ce tête-à-tête, ce face-à-face, j'allais dire, avec des groupes armés qui n'ont jamais montré réellement des preuves. – M. Zygri, revenez à ma question. – Mais par contre, d'abord, le bilan est dressé par celui qui est le chef de l'exécutif. – Ah non, 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 pas du tout. – Nous, on ne veut pas ce bilan-là. On veut un bilan d'observateur, averti que vous êtes. – L'observateur politique que je suis dit que sur le plan sécuritaire, le bilan n'est pas parfait. – Pourquoi vous mettez des gants ? – Non, 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 je parle avec responsabilité parce que je connais la difficulté de la tâche. – Non, pas par la difficulté, on verra cela. – Je ne suis pas en train… – Disons la vérité, on a monté le spectacle. – Je ne suis pas en train de philosopher, je suis en train de vous dire la vérité. Sur le plan sécuritaire, je vous l'ai dit, aucun centrafricain n'est satisfait de la situation sécuritaire. – Donc le bilan est négatif. – Oui, je fais le râte aussi, le bilan est négatif. – La situation est difficile et elle risque de l'être encore pendant un certain temps si chacun ne prend pas ses responsabilités. Mais sur le plan économique, on est obligé de dire que ce gouvernement a fait quand même du travail. – Vous voulez dire qu'il y a des exploits qui ont été réalisés malgré le contexte sécuritaire difficile, c'est ça ? – Je crois que quand quelqu'un fait quelque chose de positif, il n'y a rien de… – J'espère que c'est l'observateur Averti qui parle et le soutien du Quadera qui parle. – Je pense que sur le plan de la gestion des finances publiques, sur le plan de la gestion de l'économie, ce gouvernement a retroussé les manches et fait un travail. Il n'est pas totalement parfait, mais je pense, parce que j'ai été Premier ministre aussi, j'ai vu en face de moi l'EFMI et la Banque mondiale. Et ce pays a été pratiquement abandonné par les institutions financières internationales pendant au moins 20 ans. – Aujourd'hui, le réengagement est net, le soutien financier est net, le programme avec l'EFMI tient le coup. Après cinq revues, nous allons à la sixième et dernière revue pour passer à une autre facilité. Et je pense que ça, c'est des actes positifs. C'est pour ça qu'on dit que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un, mais si nous avions la paix, je suis convaincu que la croissance de l'AFCA ne serait peut-être pas à deux chiffres, mais serait proche de 7%. Et je vous parle en tant qu'ancien ministre des Finances et en tant qu'ancien Premier ministre. – Et en tant que soutien de Toadera aussi. – Oui, je suis… Vous savez pourquoi j'ai soutenu le président Toadera ? Parce que nous faisons la politique pour arriver au bien-être de la majorité des populations. Nous allons à une compétition électorale. Vous perdez. Il y a un autre compatriote qui est en position d'être élu. Vous le soutenez. Et pour que le pays puisse construire ce qu'on appelle en anglais un « tract record ». Un « tract record » positif. Parce que, comme on dit, c'est au bout de l'ancienne corde comptiste, la nouvelle, quand quelqu'un viendra demain, il faut qu'il s'asseye sur des acquis pour continuer la marche du pays de l'avant. – Mathieu Zégélé, c'est dans ce contexte et se basant sur ce bilan plus ou moins positif dont vous parlez, que le président Toadera va s'appuyer pour se porter encore candidat, certainement, pour une prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous allez l'encourager dans cette volonté-là ? – Écoutez, le président Toadera, c'est un centre-africain qui est libre de ses opinions. – Non, mais bien entendu. – Il fait ce qu'il veut. – Est-ce que ce qu'il veut ? – Non, non, non. – Il ne demandera certainement pas, à mon avis, pour se présenter. – Oui, lui ne demandera pas, moi, je vous le demande. – Il ne demandera pas son avis aussi pour se présenter. – Donc, nous sommes sur une union de gens libres, loyaux, le MLPC est loyal. – Oui, bien entendu. On va ramener la question à la plus simple pression. – Chacun a son autonomie de pensée et de décision. Il ne me viendrait pas à l'esprit de dire à un centre-africain, toi, pourquoi tu te présentes, parce que tu n'as pas un bilan ? – Vous n'avez pas échappé à la question. Dites-moi, si le président Toadera a recueilli votre avis, par exemple, ou bien si vous avez un avis à émettre, en voyant ce qu'il a fait, est-ce que vous l'encouragerez à être encore candidat ? – Mais je n'ai pas à l'encourager. C'est son choix, c'est sa réflexion. Quand il était candidat la première fois, il n'a pas demandé mon avis. Donc, je n'ai aucune autorité sur lui, comme il n'a aucune autorité sur moi. Donc, chacun est libre. Nous sommes des citoyens libres. – Vous savez pourquoi je vous pose la question ? – Oui, j'avais dit. – Je vous pose la question parce que vous l'avez soutenu, vous êtes un de ses soutiens, mais vous aussi, vous êtes à la tête d'un parti politique qui aspire à diriger ce pays-là. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on dit non, on continue de soutenir l'autre, ou bien on dit non, 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 allons-en disperser d'abord et après on verra ce qui sera mieux ? – Je pense qu'il n'y a pas matière à débat sur cette question. Parce que lorsque nous avons appelé à soutenir le candidat Toadera à dessus du deuxième tour, nous n'avons pas dit que le MLPC renonçait à son essence et à sa mission première, qui est de compétir à toutes les élections, à chercher la conquête du pouvoir. Ça, c'est l'essence même d'un parti politique. – Qu'est-ce que vous l'avez dit par là ? Que vous êtes déjà candidat à l'élection présidentielle prochaine ? – Non, vous savez, nous sommes un parti politique qui a 40 ans, un parti politique discipliné, un parti politique structuré. Et je pense que nous sommes le seul parti politique en Centrafrique où le président du parti n'est pas automatiquement candidat aux élections présidentielles. – Oui, vous l'avez dit que c'est le parti politique. – C'est lorsque le congrès se réunira que tous ceux qui, à l'intérieur du parti, veulent être candidats se positionneront comme candidats. – De toute façon, le congrès n'a jamais surpris personne. – Et le congrès décider. – Donc, ce n'est pas moi... – Non, je ne peux pas être président du parti et violer les statuts du parti. – Oui, mais bien entendu. – Et faire des proclamations... – Vous y pensez, sérieusement. – Mais je suis militant, si le parti prend des décisions dans le sens de l'engagement des militants, tous les militants sont tenus à respecter les décisions. – Justement, on parle du parti qui a 40 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif aujourd'hui ? – Vous savez, d'abord, comment le MLPC est né. Le MLPC est né... – Très vite, s'il vous plaît. – Oui, à un moment où les centrafricains ne pouvaient pas lever la tête parce qu'il y avait la dictature de Bokassan. Tout le monde était à genoux. Et le MLPC, avec la jeunesse, s'est battu pour faire en sorte que de l'empire que nous étions, nous revenions à la République. – En tout cas, votre parti a dirigé le pays. – Nous avons travaillé sur le plan de liberté publique, de liberté privée également. Nous avons mis en place toutes les institutions, dont le Haut Conseil de la communication, qui a libéré, et je pense que vous qui êtes des journalistes, vous êtes sensibles à cela, qui a libéré la parole et autorisé le foisonnement des radios, de la presse privée, etc. – Mais comment le parti a évolué au fil des temps ? Est-ce que le parti a pris de l'envergure ou le parti s'est effrité un peu ? Est-ce que vous n'avez pas perdu des plumes au fil des années ? – Non, vous savez, un parti, c'est comme un corps humain. Un jour, vous êtes en bonne santé, demain, vous êtes en support de forme, aujourd'hui, vous êtes malade. – Il y a des partis qui évoluent de manière vertigine. – Le MLPC a connu des moments difficiles. Je ne veux pas vous dire à vous, qui êtes journaliste, que l'ANC, qui a commencé à avoir gagné les élections après 40 % en Afrique du Sud, en est à 57 % aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un corps vivant. Et il y a un parti politique, c'est aussi une école. – Je ne veux plus me parler du MLPC. Le MLPC a perdu des... – Non, 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 non. – Il faut dire que, je ne faisais pas, n'ayant plus la possibilité de diriger le pouvoir d'État, je crois que certains militants... – Oui, mais c'est normal. Et comme il y a d'autres militants qui sont partis et qui reviennent au MLPC. – Je ne sais pas s'il y a d'autres qui reviennent. – Je ne veux pas reviendre. – Je ne veux pas citer... – Ils reviendraient pourquoi ? – Mais ils reviennent parce qu'ils se sont rendus compte que les sirènes qui les ont attirés n'ont pas été plus... – Ça, c'est un bagage par le politicien. – Mais je vous dis, soyez en sûr, le MLPC est présent dans chaque localité de la RCA. Le parti est debout. Et avant... – Même les partis qui sont sous contrôle de la RCA. – Avant que je ne vienne ici, avant que je ne vienne ici, le bureau politique du MLPC qui est composé de 25 membres est passé à près de 50 membres et plus de 60% des jeunes qui sont arrivés, c'est des jeunes qui ont moins de 35 ans. – Mais cela ne l'atteste pas de la vie. – Ah oui, pourquoi des jeunes ? Pourquoi des jeunes qui ont moins de cadres, qui ont moins de 35 ans, – Les acteurs politiques veulent caresser les gens, ils ne commencent pas à parler de la génèse. – Ils viennent au MLPC. C'est parce qu'ils savent que ce parti a une historique, a un background, a un actif, a un avenir, a une vision, et a une démarche qui est crédible. Le parti, le MLPC fait partie du paysage centrafricain. – Le MLPC fait partie du paysage, mais que vaut vraiment le parti ? C'est ce que nous allons voir peut-être lors des prochaines essences électorales. – Vous êtes optimiste ? – Nous aurons, nous serons présents, le MLPC sera présent aux compétitions électorales, parce que le MLPC a toujours été présent aux compétitions électorales depuis 1981. – En tout cas, nous serons là pour guetter le sort de l'MLPC, et on revient à ce plateau pour faire les analyses avec M. Gégué. – Donc nous allons nous battre, nous sommes des démocrates, nous allons nous battre, et je pense que les leçons, les leçons que le MLPC a tirées de son passage au pouvoir, de sa lutte dans l'opposition, de tous les combats auxquels ils ont participé, quand les centrafricains sont toujours désespérés, cet esprit de lutte demeure au MLPC, et je peux vous assurer que vous en verrez la démonstration. – En tout cas, nos téléspectateurs ne perdent rien à attendre, le score qui sera issu de l'élection présidentielle, et on va le rencontrer fidèlement, et avec vous bien entendu, pour faire l'état des lieux de la situation, pour dégrypter après ce que ça aura été, et nous restons quand même solidaires de l'accord de paix de Khartoum qui a été signé, et on espère que ça va faire revenir la paix réellement. Merci beaucoup Mathilde Zygri. – C'est à moi de vous. – D'avoir été des notes pour cette émission, je vous rappelle que vous êtes une habituée de ce plateau. – Merci beaucoup, et je vous encourage à continuer à donner la parole aux Africains, à nos frères, à nos sœurs, pour qu'ils expriment leurs attentes et leur vision de la marche de notre pays. – En tout cas, cela est inscrit dans l'ADN de Africa 24. Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – Chers téléspectateurs, ce sera la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Je vous laisse maintenant en compagne des programmes d'Africa 24. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada